Coucou les curieux, bonjour à toutes, bonjour à tous, chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, en tout cas moi je suis ravie de vous accueillir ici pour vos énergies du mois de novembre. Alors je refais une session de tirage pour le mois de novembre, pourquoi ? Parce que mes énergies ne me plaisaient pas lorsque j'ai fait les énergies du mois de novembre, donc je les recommence, voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Donc on va faire des tirages relativement courts, on va aller voir vraiment les énergies concernant le domaine général, le travail et le sentimental, et puis comme je vous l'avais promis, je vous ferai un tirage spécial sentimental pour soit la fin d'année ou soit pour tout l'hiver, voilà. Donc écoutez, je vous remercie en tout cas beaucoup d'être là, de votre soutien qui ne faiblit pas, merci beaucoup à tous de votre présence, de vos abonnements, de vos encouragements et puis écoutez, pour vous remercier justement, passons aux énergies du mois de novembre, c'est parti, à tout de suite avec votre signe. Allez, on continue avec vous les scorpions, c'est parti pour votre lecture du mois de novembre, une lecture courte, simple, efficace. Allez, on y va, c'est parti, l'énergie qui vous entoure, qui vous accompagne, les scorpions, au mois de novembre, la voici. Oh, on a le crâne de lumière, on a une illumination, waouh ! Très, très jolie carte, très beau message ici, quelque chose que l'on met en lumière justement, que l'on comprend et qui, quelque part, là, ici, va vous élever votre vibration. Ouais, il y a de très belles compréhensions ici pour vous. Que nous dit-on là ? Le phénix dort, quelque chose d'apparemment mort, reprend vie, waouh ! Eh bien, les scorpions, c'est un beau mois pour vous ici, le phénix qui renaît de ses cendres, l'illumination, eh bien, dis donc, vous êtes dans de belles énergies, magnifiques. Allons voir ici, avec le tarot, ce que l'on veut nous dire. Pour votre énergie générale, de quoi s'agit-il ici, vous, les scorpions, en énergie générale, pour le mois de novembre ? Qu'est-ce que l'on veut nous dire ici pour vous ? On a un roi de bâton, on a un roi de bâton en dos de deck qui nous dit vraiment que là, on reprend son pouvoir. Mais ce n'est pas la volonté de reprendre son pouvoir, là, on reprend, on a repris le pouvoir, c'est une action. On est dans la maîtrise ici, dans le contrôle. Alors, beaucoup d'intuition aussi, également. Quelque chose de nouveau qui prend de la place dans votre vie ici, allons voir ça. Voilà, les choses, regardez, le crâne de lumière, l'illumination, l'as d'épée, c'est ça l'illumination. On met les choses au clair, on a une compréhension nouvelle et éclairée d'une situation ici. Alors, le roi de Pentacle qui nous parle aussi de confort, de confort matériel, de bien-être intérieur, mais aussi, pourquoi pas, d'un personnage ici, d'une personne qui serait ici, du coup. Alors, pourquoi pas dans un domaine commercial, en tout cas, quelqu'un qui pourrait travailler dans le domaine du commerce, de l'argent ici. Mais aussi quelqu'un qui a, pourquoi pas, aussi un confort matériel assez intéressant. Une personne qui n'a pas forcément besoin de grand-chose ici, et qui est vraiment une personne d'expérience aussi, également. Ça peut être également aussi un papa, tout à fait. En tout cas, ici, je sens que c'est quelqu'un. On met les choses au clair avec quelqu'un ici. Il y a, du coup, des sentiments nouveaux qui sont naissants ici. On a une prise de conscience, on a une forme de renaissance ici. Qui, l'illumination, encore une fois, entre le jugement et l'as d'épée, c'est exactement ça. Quelque chose qu'on met en lumière, quelque chose de très fort, que l'on comprend. Une prise de conscience, une renaissance, c'est vraiment comme une... C'est très, très fort, vraiment. Et qui a un rapport avec soit votre foyer, mais aussi, pourquoi pas, avec votre intériorité. Une compréhension intérieure ici. Vous voyez, on a la mort. Il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose qui s'est terminé, mais qui a été initié par vous, pour moi. C'est vous qui avez pris la décision ici, de mettre fin à quelque chose. On vous dit, quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Les valeurs, le soleil. C'est ça, il y a quelque chose qui était fermé ici, pour vous. Vous avez dû défendre vos valeurs vis-à-vis de quelqu'un ici. C'est comme si ici, vous arrêtiez de vous mentir à vous-même. J'ai cette sensation. Ou de vous trahir vous-même. Il y a quelque chose. Vous étiez fermé à une énergie, là. Il y a une énergie d'avarice, comme ça, ici. Vous voyez. Vous étiez fermé à une énergie. Vous étiez fermé à quelqu'un ou à quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé ici. Pourquoi pas, peut-être une... Non, je ne sens pas qu'il y a une trahison. Je sens que c'était vraiment plus vis-à-vis de vous-même. Peut-être que vous vous êtes menti à vous-même, vis-à-vis peut-être d'un début de relation. Peut-être quelque chose comme ça. Ou bien aussi, également, on peut nous parler d'une décision que vous prenez aussi vis-à-vis d'une personne avec laquelle vous vivez ici, au sein de votre foyer. Et du coup, ici, on se délivre quelque part. On se délivre. Ouais, on se délivre. Peut-être que vous avez voulu mettre fin à une histoire aussi, justement, une histoire sentimentale. Et que vous êtes revenu sur votre décision. Vous avez compris que... Parce que l'illumination, c'est aussi ce soleil, la lumière. Ici, on met en lumière quelque chose. On a l'huile de bâton. Il y a des communications ici entre... Que vous allez avoir et qui vont être assez importantes ici, les lions. Les scorpions, pardon. Oui, il y a une belle énergie ici. On voit que c'est comme si vous aviez eu des moments très difficiles et que d'un coup, vous avez une compréhension des choses et que du coup, vous revenez peut-être en arrière sur une situation que vous pensiez terminer. Terminé et finalement, ce n'est pas terminé. Donc, bien sûr, ça veut parler de beaucoup de situations différentes. Là, vous allez devoir vous retrouver un peu là-dedans. Mais... Et l'idée aussi de reprendre confiance en soi, qui est là, très forte. Allons voir ici dans le domaine professionnel. Donc, du coup, ce que l'on veut nous dire ici. Alors, hop. On nous parle d'un nouveau départ pour vous. Alors, les scorpions, domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Ça fait beaucoup. OK, bon, là, il est clairement en question de temps, de retard, quelque chose qui ne vient pas à vous. Quelque chose qui est commencé depuis longtemps, qui a été initié peut-être depuis longtemps. Oui, il y a vraiment quelque chose que vous attendez depuis très longtemps, que vous êtes... Voilà, vous êtes vraiment patient. C'est quelque chose pour lequel vous êtes extrêmement loyal. Et depuis vraiment, encore une fois longtemps, il y a peut-être ici l'idée de transmission. Comme si vous essayiez de protéger quelque chose, justement, qui vous a été transmis. Alors, attendez, c'est quoi ? C'est quoi ? Vis-à-vis d'une trahison, d'un mensonge, de quelque chose que l'on veut cacher. On trouve une solution, il y a un contrat. Ouais, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui était prévu pour vous au sein du travail. Par exemple, si vous êtes dans une entreprise, peut-être que votre loyauté devait être récompensée. Mais c'est comme si, justement, ça n'a pas été fait à ce moment. Comment dire ? C'est comme si, voilà, il y a une récompense, une évolution que vous attendez depuis un certain temps et qui ne venait pas. Qui ne venait pas. Et vous avez peut-être cru, à un moment donné, que ça allait se faire. Et finalement, non, ça ne s'est pas fait. Mais vous n'avez rien lâché. Vous n'avez rien lâché parce que vous y croyez fort. Que vous avez, je pense, ici, une place qui vous plaît beaucoup. Je pense qu'au niveau du travail, vous êtes dans des conditions plutôt sympathiques. Et vous avez, par contre, vous aviez envie de vous projeter, envie d'avancer. Et ça a été reculé, retardé vis-à-vis d'une déception pour moi. Vous avez vécu une déception ici. Mais, 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 c'est bon. On se reconnecte aux bonnes énergies. Et vous allez, pour moi, ici, pouvoir vous projeter. Et enfin, signer un avenant, un contrat ou carrément un contrat, directement. Enfin, ça y est, ça y est, l'engagement est là. Et ça a pris beaucoup de temps. Mais vous n'avez pas dé... Mince, comment on dit ? Dérobé à votre loyauté. Et du coup, vous allez être récompensé de toute manière. Donc, quelque chose d'apparemment mort qui reprend vie. Eh bien, ici, c'est tout à fait le cas. Un objectif, un projet, une ambition que vous aviez, qui semblait être fichu. Et qui, finalement, va bel et bien se produire pour vous, ici, les scorpions. Donc, c'est très positif. Donc là, c'est pareil. S'il y a des gens qui vont chercher du travail, eh bien, il y a de grandes chances, quand même, d'en trouver. Allez, on va aller dans le domaine sentimental, maintenant, les scorpions. Allons voir ce qui se passe pour, déjà, les personnes qui sont en couple. En couple officiel. Alors, paranoïa, folie, tracas, optimisme, accueil, ouverture. D'accord. Ici, il y a des scorpions qui sont en couple, qui se sont fait beaucoup d'idées, qui ont beaucoup réfléchi de manière... dans l'auto-sabotage. Votre mental est en route, ici, et vous faites des déductions. Beaucoup de déductions, ici. Mais est-ce réel ? Est-ce que vos déductions sont réelles ? Alors, forcément, si vous êtes dans cette situation, à vous poser énormément de questions, c'est que, quand même, il y a quelque chose qui, peut-être, n'est pas très clair au sujet de votre couple. Alors, est-ce que c'est vous qui manquez de confiance en vous-même et qui, du coup, avait tendance à reporter sur l'autre personne vos doutes et vos peurs ? Ou bien, est-ce que cette peur est fondée ? Il va falloir... Voilà. Ça va falloir parler, en fait. C'est en communiquant que vous allez le savoir. En tout cas, on nous parle d'optimisme, d'accueil, d'ouverture. Vous allez trouver du soutien, de toute façon, auprès de quelqu'un pour vous aider à vous sortir de cette situation. Et on voit que, finalement, la situation va se rétablir. Il y a une réconciliation qui arrive et un pardon et une libération. Donc, là, ici, les personnes qui sont en couple, pour ceux qui souffrent de dépendance affective, on vous dit, ici, qu'il est important ou qu'ils souffrent aussi de... Oui, c'est ça, de manque de confiance en soi, finalement, et donc de dépendance affective. On vous conseille, ici, d'aller, peut-être, consulter quelqu'un qui va pouvoir vous aider à vous libérer de cette émotion qui est très désagréable à vivre. Effectivement. Allons voir dans le domaine sentimental, mais pour les personnes qui sont en crush ou qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, ici ? Alors, on nous parle de l'énergie du lion. Donc, vous pouvez avoir un lion qui est autour de vous, que vous pourriez être attiré par quelqu'un qui est du signe du lion. On vous dit que vous êtes dans une relation, ici, le fuis-moi, je te suis. Il y a quelqu'un, peut-être, après qui vous courez ou quelqu'un qui vous court après, ici. Ah ouais, voilà. Mais voilà, il y a des mouvements d'avance et des mouvements de recul parce qu'il y en a un des deux, ici, qui a eu le cœur brisé, qui voudrait tenter de partager une relation avec vous ou que vous aimeriez tenter de partager une relation avec cette personne. Mais malheureusement, vous avez encore des blessures qui sont encore grandes ouvertes et ce n'est pas évident de vouloir s'engager ou de vouloir commencer une relation. Vous voyez, on vous dit qu'il y a un manque de franchise. On ne vous dit pas tout. On ne vous dit pas tout, ici. Alors, on nous parle d'une personne qui est plutôt influençable. Est-ce que cette personne est mal conseillée autour d'elle, par exemple ? C'est possible. Manque de franchise, influençable, envie, risque et timidité. Ah, alors, attendez, parce qu'on a peut-être aussi quelqu'un. Ici, justement, vous êtes influençable. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous donner envie de dépasser ce manque de franchise et d'être plutôt honnête. Et là, vous allez avoir envie d'aller prendre un risque pour aller vers cette personne malgré votre timidité, ici. Ouais. Ouais, 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 ouais. Donc là, il y a peut-être cette personne qui vous a peut-être manqué de franchise. A peut-être manqué de franchise. Et il y a peut-être un ami, une amie, quelqu'un autour de lui qui va le pousser ou la pousser à vous dire la vérité. Puisque ça n'a pas l'air d'être non plus extrêmement grave. D'accord ? Je pense que le manque de franchise, il est au niveau du cœur brisé. C'est-à-dire que peut-être que cette personne ne vous l'a pas dit ou ne vous a pas tout dit. OK. Allez, on va aller voir un dernier petit message de conclusion. Un petit message conseil pour vous, ici. Avec l'oracle de porte de l'intuition. Quel est le conseil pour vous, ici ? L'escorpion pour le mois de novembre. Il y en a deux, on va le garder. On a la transmutation, bien sûr. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On vous dit bien que vous êtes dans une période d'illumination, d'ouverture, de compréhension, de libération. et que vous êtes un véritable phénix qui renaît de ses cendres. Ici, le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ça, c'est un rapport avec votre domaine sentimental. Voilà ce que je pouvais vous dire, l'escorpion. Eh bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sentimentale. Et puis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Allez, gros bisous à tous.